Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une petite revue de tout ce que j'ai reçu dans des colis vintage ces jours-ci Je vous commande beaucoup moins qu'avant mais je voulais quand même vous montrer la petite perle rare que j'ai réussi à dénicher pour seulement 30€ Donc je vous montrerai ça à la fin, bien sûr on garde un petit peu le suspense Mais c'est vraiment une très belle figurine de la marque Schlesch, que ça fait quand même quelques années que j'attendais de la trouver Donc je vais commencer par vous montrer un petit colis de Bullyland Alors, donc voici la première, c'est une jument Lipisan de 2014, donc elle est en parfait état, elle est super belle Donc dans le colis en fait, il faut savoir que j'avais commandé 10 chevaux, c'était le lot 10€ les 10 chevaux Sauf que voilà, la dame a oublié de mettre 3 chevaux dans le colis Et normalement, bon après je crois pas trop au miracle non plus, mais elle sera censée me renvoyer les 2 poulains qui manquent Mais le cheval qui manque, elle me le renverra pas, parce qu'apparemment elle l'aurait perdu en rangeant les cartons Donc c'est pas encore très grave au prix que j'ai payé, c'est pas super grave Ensuite nous avons le deuxième, donc qui est un Nongre Oldenbourg, donc en version gris, j'avais déjà sa version brune Donc celui-ci est un petit peu plus abîmé, mais un peu plus vieux lui Je suis en tête 2007 ou 2008, donc les Bullyland je connais pas parfaitement tout Ensuite on a celui-ci, donc c'est un Nandalu, donc avec équipement, donc lui je l'ai déjà, mais c'est une petite variante du mien Donc je vais le garder du moins pour le moment Ensuite nous avons un jument arabe, donc celle-ci elle sera à vendre, je la garde pas en double Donc voilà, elle est assez mimi, un petit pet à droite ou à gauche, mais rien de bien grave Ensuite nous avons un étalon, pardon, un étalon apalousa Donc lui il est assez gros je trouve comparé aux autres, je sais pas, il me paraît assez massif Donc le voici, je l'avais déjà pas mal vu en photo, mais je l'avais pas encore eu en vrai Et franchement, il est pas mal, j'aime beaucoup Après on a la petite Lee Weiser, je pense Donc petite ponette comme ça, donc elle je l'ai en double Et je pense la garder en tant que variante car elle est légèrement différente de la mienne Et on termine avec le petit Lipisan Donc lui je vais pas le garder en triple Parce que j'ai déjà deux fois en variante Et ça m'intéresse pas de l'avoir trois fois dans la collection Donc maintenant je vais vous montrer quelques petits animaux Qui sont dans un lot avec d'autres animaux Mais je garde que ceux-ci en dehors Donc celui-ci c'est un cheval Toy Major Donc je sais pas si vous connaissez la marque, elle est pas trop connue En même temps, ils font pas des super trucs Mais je le garde parce que j'ai déjà un autre cheval de cette marque là Et j'avais envie de garder les deux Après nous avons une petite vache de la marque Britains Je sais pas si vous connaissez, j'ai déjà deux chevaux de cette marque là Donc je garde la vache, il faudra juste que je la nettoie Parce qu'elle est vraiment très sale Elle est censée être blanche Donc c'est une petite charolaise si je ne m'abuse Ensuite il y a ce petit lion de chez Bully Donc le Bully est indiqué dans cette pâte Je sais pas si vous le verrez Mais j'ai pas trouvé d'informations dessus Il est juste beaucoup plus petit qu'un cheval normal Donc c'est la version mini de chez Bullyland J'ai déjà un cheval en mini Mais c'est la première fois que j'ai un lion Mais j'ai trouvé aucune information sur lui Ensuite on a ce petit chlèche là Donc lui je l'ai déjà Donc pareil il sera en vente Donc c'est un du McDonald Après nous avons une petite baleine de chez New Ray Je sais pas comment ça se prononce Mais elle je la garde Donc elle est toute petite J'ai un cheval chez New Ray Pas du tout la même matière Plus style Bullyland en matière creuse Mais que je garde Mais je sais pas si je garderai Et enfin je collectionne à partir de maintenant Les animaux également Playmobil Et j'ai reçu il y a pas longtemps Ce petit crocodile Donc il est super beau Il est un peu Enfin il est original Je veux dire on voit pas On voit pas tous les jours Des crocodiles Playmobil Et également en Playmobil Ce petit vautour Donc il est assez sympathique Donc j'aime beaucoup Maintenant je vais vous présenter La dernière pièce de la vidéo Que j'ai trouvé pour 30€ Somme in Ted Et lui il a une histoire particulière Que je vais vous raconter J'essaie de pas trop J'ai essayé de pas trop prendre de temps Mais voilà Donc voici le frison blanc De Chichelèche Avec certificat Donc je vous mettrai une photo De ton certificat Le certificat il a vécu on va dire On voit bien que la personne Ne connaissait pas la valeur De la figurine Parce qu'elle a vendu 30€ Mais le frison est en presque parfait état Il a juste un tout petit pet Au niveau du naseau Mais à part ça Il n'y a rien à dire Et du coup pour sa petite histoire Je l'ai commandé À 23h30 Vraiment je crois que j'étais La première dessus Sinon j'aurais juste pas pu l'avoir Et en fait j'ai attendu une semaine et demie Pour que la dame envoie le paquet Parce qu'à chaque fois Elle me disait Oui je vais le faire Puis c'était une des Pays-Bas aussi Donc c'est un peu compliqué de se comprendre Des fois la traduction Vinted N'est pas parfaite Mais du coup Elle me l'a envoyé une semaine et demie plus tard Alors que la Vinted avait annulé la vente Vu qu'elle n'avait pas envoyé le colis assez tôt Vinted avait annulé la vente Donc moi je lui ai posé la question Pour savoir si ça venait d'elle Elle m'a dit que non Et que soi-disant Elle avait envoyé le colis Chez un autre transporteur Parce que celui qu'elle avait été 3 jours plus tôt Il ne livrait pas à l'étranger Mais moi j'y croyais plus Je ne pensais pas que je le recevrais un jour Et vraiment Vinted J'ai été remboursée intégralement De mon frais d'envoi Du cheval en fait J'ai été remboursée intégralement Comme si la dame avait toujours son colis Alors qu'elle l'avait envoyé Donc vraiment j'y croyais plus Je ne pensais pas le recevoir Et puis une semaine encore plus tard Le temps que monsieur fasse le trajet d'Amsterdam A chez moi Et je reçois un message Sur mon numéro de téléphone Comme quoi un colis m'attend Alors que sur Vinted J'ai reçu aucune notification Donc je l'ai directement pensé à lui Je me suis dit Ça y est C'est mon petit frison Donc j'ai couru Pour aller le récupérer Pour aller récupérer le colis le jour même Et là je l'ouvre Et la surprise C'était lui Qui était dans le colis J'aurais dû faire une photo Mais vraiment Il n'était pas du tout protégé Il était dans Un espèce de papier craft Je ne sais pas si vous voyez Qui n'était même pas recouvert Sur le dessus Il y avait juste en dessous Et le certificat Il était vraiment mis Plié comme ça Dans le fond de la boîte Donc le certificat Est dans un état Je ne vous raconte pas Mais Ce cheval est arrivé Donc j'ai recontacté la dame En lui disant Que j'avais reçu le colis Et comment je pouvais faire Pour payer cette dame Donc du coup au final J'ai fait par virement bancaire J'ai viré les 30 euros A la dame Et J'ai eu de la chance Dans mon malheur Parce qu'au final C'est comme si je n'avais pas payé Les frais de port Puisque Vinted avait annulé la vente Puisque la dame Avait été trop lente Pour envoyer le colis En tout cas je ne sais pas Il y a eu un souci Dans l'engoumanage Cette fois-ci Mais au final Il est quand même arrivé Et je ne pensais pas du tout Le recevoir Donc voilà C'est sur cette petite histoire Que s'achève la vidéo Moi je vous dis au revoir Et je vous retrouve Dans une prochaine Bye